Le musulman ne doit pas abuser de la malédiction, il ne le maudit pas d'ailleurs. Il ne doit pas insulter non plus. Il ne doit pas insulter. Il ne doit pas prononcer des paroles vulgaires. Il ne doit prononcer que des bonnes paroles. Il doit même prononcer les meilleures paroles. Même avec le nom musulman. Il ne faut pas le maudire. Il ne faut pas insulter. Il ne faut pas le dénigrer. Il ne faut pas prononcer des paroles qui relèvent du polythéisme. Il ne faut pas prononcer des paroles vulgaires ou déplacées. Il ne faut pas prononcer des paroles vulgaires ou déplacées. Des paroles qui sont en rapport sans arrêt avec des choses mondaines ou des choses qui sont futiles. Il ne faut pas être contenteur des salifs vulgaires jusqu'à dans le contexte de la parole. Il faut prendre exemple sur les pieux prédécesseurs, même dans la façon de parler. Par exemple, quelqu'un te procure un bien et te ramène un verre d'eau. Qu'est-ce que je dois te dire ? Tu es un musulman. Je te dis merci. Je te remercie pour ça. C'est impossible. Ce n'est pas ce que le prophète a ordonné. Je ne te dis pas merci. Je te dis plutôt qu'Allah te récompense. Pourquoi est-ce que nous musulmans ne mettons pas en pratique et ne disons pas ce que le prophète nous a ordonné ? Pourquoi est-ce que tu lui dis merci simplement ? Pourquoi ? Alors que le prophète nous a dit celui qui vous procure un bien, eh bien, compensez-le. Le matin, par exemple. Par exemple, je rencontre un frère en islam. Qu'est-ce que je dois lui dire ? Je lui dis bonjour. C'est impossible. Je dois lui dire assalamu alaikum. Lorsque nous nous séparons, je lui dis également assalamu alaikum. C'est pour ça que nos paroles et tout ce qui sort de notre bouche comme propos doivent être en concordance et en coïncidation avec la sunnah du prophète, celle des compagnons et ceux qui les suivent dans le bien. Je vais nous désoirer. Sous-titrage ST' 501